Oui, je voulais vous partager deux techniques pour faire du masquage et en même temps on va faire avec ces techniques là deux belles cartes pour la fête des pères. J'espère que vous allez aimer ça, que vous allez trouver utile. Vous m'accompagnez ? Alors pour les deux cartes en fait on va utiliser du papier aquarellable. Vous allez voir après on va utiliser des feutres aquarellables mais là simplement je vais mettre je t'aime au crayon. Je pense que ça serait sympa si vous pensez faire une carte avec vos enfants pour papa. Je pense que ce serait sympa de les faire écrire à eux un petit message soit je t'aime soit à papa soit quelque chose avec leur écriture. Vous allez voir qu'on va la couvrir après et ça peut être sympa pour la carte. Moi j'ai mis je t'aime avec mon écriture en crayon. On va pouvoir l'effacer après alors pas grave. On va utiliser ce qui s'appelle la gomme de masquage ou drawing gum. D'abord pour pas abîmer mon pinceau j'ai mis de liquide vaisselle. C'est ça vous m'avez vu tremper mon pinceau dans le côté droit en haut. C'est un peu de liquide vaisselle et après j'utilise ma gomme de masquage et je vais simplement avec mon pinceau tranquillement faire tout le le passé sur mon message. Là j'ai le temps. Il faut que ce soit bien protégé. Cette gomme va venir protéger ce qui est dessus et après on peut mettre de l'aquarelle, on peut mettre n'importe quoi, on peut mettre du tamponnage dessus et ça va pas se voir. Et c'est important comme je vous dis de protéger le pinceau ou sinon d'avoir un pinceau spécifique pour ça pour votre col. Mais si vous voulez après réutiliser votre tampon, ça c'est une astuce que j'avais vue. Alors ça, là je vais laisser sécher. Il faut bien laisser sécher à peu près au moins une heure. Là je vais mettre un peu d'eau. On va aller un peu vite parce que je vais vous montrer deux cartes mais bon c'est rien de compliqué. C'est simplement l'existence de cette gomme qui fait le travail toute seule. Là j'ai utilisé ces feutres aquarellables. Je vais faire une vidéo à part simplement pour vous les montrer. Là je fais un peu vite. Je prends simplement de la couleur mais bon vous n'avez pas besoin de ce feutre là. Vous pouvez prendre des aquarelles que vous avez chez vous. Aussi des encres distress que vous mettez sur le côté et que vous utilisez simplement. Moi je voulais essayer quelque chose de différent. Là j'ai pris trois couleurs. Deux bleus et un vert bleu. Là on les voit trop trop claires mais bon après c'est un petit peu plus foncé quand il sèche. Et sinon vous pouvez revenir et ajouter encore de la couleur. Là regardez je viens sur mon message et j'ai pas de problème parce qu'après quand ça va être sec je vais enlever ma gomme. Vous allez voir c'est assez magique. J'aime beaucoup. Et c'est liquide de masquage c'est super utile surtout justement quand on a des choses très 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 fines à protéger mais ça fonctionne aussi pour les surfaces plus grandes. Là je sèche un peu pour voir la couleur. décider si je veux mettre plus de peinture ou pas. Je vais laisser un peu. Là ma surface elle est sec. Sèche. Et après regardez avec mon doigt tout simplement comme si j'ai effacé avec mon doigt. Je viens enlever toute la gomme sèche. Et regardez comme ma gomme a protégé, ce liquide a protégé mon papier et mon écriture sans problème. Et je trouve que le résultat est assez assez beau. Après bien sûr je veux venir avec une gomme effacer les traits. Là on ne le voit pas trop mais il y a encore les traits de mon crayon. Alors je vais venir tranquillement effacer mes traits. Et après je vais coller des petites lettres en bois et des petites perles de pluie et c'est tout. C'est une carte assez simple mais je vous dis je pense qu'avec les enfants ça peut être marrant aussi de faire quelque chose de vraiment personnalisé pour papa. Là simplement j'ai collé ma carte et faire les finitions. On pouvait aussi, j'avais pensé mais je l'ai laissé simple, on pouvait mettre des petites taches avec un pinceau, avec des petites taches de peinture blanche j'aurais mis. Mais bon je voulais la laisser simplement comme ça. Je ne voulais pas trop faire. Je colle mes perles de pluie et ma carte elle est finie. Alors ça, cette technique c'est la gomme de masquage. Je vous montrerai, je vous laisserai les liens si vous êtes intéressés. Pour cette deuxième carte je vais utiliser simplement du post-it ou il y a les papiers aussi, des papiers spéciaux pour le masquage qu'on peut trouver sur internet ou dans le magasin de l'océan créatif. C'est un papier adhésif spécial masquage. J'aurais pu aussi utiliser le drawing gomme, le liquide qu'on vient d'utiliser mais je voulais vous montrer une autre chose. Alors c'est pour ça que j'utilise des post-it. Là j'avais cette plaque de tampon là mais il y a quatre personnages mais c'était un peu long le dessin et je voulais utiliser simplement trois. Alors je vous montre simplement. Je viens justement avec un bout de post-it. Là j'ai un rouleau de post-it que j'avais commandé sur AliExpress. Je trouve ça assez utile. Et on va l'utiliser pour le masquage et je vais l'utiliser aussi pour ici pour protéger le dessin que je ne veux pas mettre sur ma carte. Simplement je vais le cacher. Je vais le couper en deux parce qu'il y a un petit bout. Il faut bien cacher le petit dessin. Il y a des petits mains et tout. Alors je vais le cacher et je vais tamponner simplement les trois personnages qui sont à gauche. Là vous verrez ma tête plusieurs fois. Désolée pour ça. Là je masque. Je mets de la Versa marque. Je nettoie ma surface pour ne pas avoir de traces de graisse. Je mets la Versa marque. J'enlève mon masque et je mets mon personnage, mes petits animaux sympas. Je vais le faire deux fois. Vous allez voir la deuxième fois en fait j'ai oublié d'enlever le masque mais je n'avais pas appuyé alors j'ai enlevé. Et là je vais appliquer de la poudre embossée fine noire. C'est du papier aussi. C'est du papier aquarellable parce que je vais venir colorier ces personnages avec les mêmes feutres. Là, s'il y a des petits bouts de poudre qui restent avec un pinceau sec, vous venez les enlever. J'espère que vous soyez satisfaits avant de passer au pistolet chaud. Cette poudre elle est super fine alors elle reste un peu partout. C'est incroyable. Là je vais passer au pistolet chaud. Et après je viendrai vous montrer comment j'ai fait les masques le bout de la colorisation. Je ne vais pas vous montrer ça. Je pense que ça n'a apporté pas grand chose à la vidéo. Comme je vous dis, je vais faire une vidéo spéciale pour ces feutres Arteza. Je trouve qu'ils sont assez utiles. Mais bon, ce n'est pas indispensable parce qu'on peut avoir des choses aussi à la maison qu'on peut utiliser. Les aquarelles, les entre-distresses. Alors ce n'est pas quelque chose de primordial pour faire des belles choses. Là j'ai fait ma colorisation et je voulais vous montrer comment je fais mes masques. Simplement je vais couper encore un petit bout de ce papier post-it qui va couvrir mes trois personnages. J'aurais pu faire les quatre mais je ne vais faire que trois pour l'instant. Il y a aussi une technique que je vous montrerai un autre jour pour celles qui ont la caméo. Avec la caméo c'est très facile de faire le tamponnage, d'après prendre une photo et de faire le contouring. Vous avez des masques vite faits. Mais bon, j'aurais pu le faire en fait. Mais là je voulais vous montrer la façon la plus, je ne sais pas, la plus, qu'est-ce qu'on peut dire ? Basique peut-être, pour faire des masques. Là simplement j'ai tamponné et je vais découper tranquillement chacune de ces petits personnages-là. Et j'ai mes masques, moi je les garde avec la planche pour les utiliser parce que ce sont des masques réutilisables. Là je vais simplement, ça c'est un truc d'emballage que je récupère tout le temps. Là je vais découper un petit cœur pour me faire un pochoir. Et je tamponnais sur mes dessins avec des encres distress pour donner un effet un peu différent sur cette carte. Mais c'est sûr que je n'ai pas abîmé ma colorisation. Alors je vais protéger mes petits animaux. Là simplement je prépare ma surface. J'avais essayé déjà des couleurs pour voir si j'aimais ces couleurs-là. J'ai bien aimé. Je vais simplement mettre deux couleurs, mais après quand ces deux couleurs se mélangent. j'en ai un peu une troisième couleur. J'essaie que mon pochoir soit bien à plat sur mon dessin pour que la finition soit assez nette. Et je vais venir simplement tamponner tranquillement par-ci par-là avec mes deux couleurs de distress. C'est très beau. Aussi les couleurs de distress sur cette surface de papier aquarellable, j'ai trouvé ça très intense. J'ai beaucoup aimé. Alors je mets un petit peu partout pour essayer de combiner les deux couleurs. Et là je n'ai pas de problème parce que je suis sûre que mes petits dessins sont protégés. Comme je vous dis, vous aurez pu aussi avec le liquide venir mettre de la gomme de masquage sur ces personnages et ça fonctionne aussi. Cette gomme de masquage est assez utile, peut-être plus vite, plus facile si vous ne voulez pas faire des masques comme ça. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de masques, simplement on met du liquide par-dessus à chaque fois. Et après on laisse sécher et après on décolle et c'est bon. Là regardez, mon image a été protégée. J'ai une finition très très belle et je n'ai pas grand chose à faire. Je vais mettre ça sur une carte noire, je vais découper un petit bout simplement sur le côté. Je vais mettre ça sur une carte noire. J'avais essayé d'autres couleurs, mais j'ai décidé finalement que sur le noir c'était beau. J'avais fait un message d'abord sur du blanc à la caméo, mais finalement je n'ai pas aimé. Là je mets de la mousse 3D noire pour relever un peu ce cadre. Ce n'est pas nécessaire. Regardez, j'ai mis un message blanc, mais après j'ai décidé aussi de faire un message en noir. Alors j'ai fait un message en noir avec un stylo blanc. Et là je montre simplement la carte finie. Celle-là, vous l'avez vu. J'ai mis des petites taches de blanc, après j'ai changé aussi, j'ai mis un petit cœur. Là j'ai mis juste pour toi sur l'enveloppe et des petites étoiles que j'avais comme des restes d'un d'ail, des découpes d'un d'ail. Je les savais par là, je trouve que c'est assez beau. Et j'ai fait un petit message à la caméo avec les stylos pour croquis. C'est assez intéressant. Il y a encore d'autres techniques de masquage. Peut-être je reviendrai après, dans une autre vidéo, vous montrer. Après, on peut faire aussi ce qu'on appelle l'emboss resist avec la poudre d'embossage transparente. C'est une autre façon. Mais bon, au moins je voulais vous montrer ces deux façons-là. J'espère que vous allez essayer. Vous voyez, je vous dis, la gomme de masquage, je trouve qu'elle est assez utile. Vraiment, c'est pas cher. Je vous laissez les liens. C'est un liquide pas cher et c'est assez facile d'utilisation. Simplement, attention au pinceau et attention à que ce soit sec, bien sec avant de la retirer. Et c'est tout. Bon, je vous dis merci beaucoup. J'espère lire des jolis commentaires comme d'habitude. Gros bisous et à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501